Est-ce que ça va ? J'espère que oui parce que je suis très heureux de lancer une nouvelle série de vidéos. J'adore raconter des histoires et j'adore l'histoire. Et il y a un thème que j'ai adoré découvrir quand je me suis plongé dans mes lectures sur l'histoire de France. C'est la place que les femmes ont eue dans les décisions politiques. Parce que le système royal français, c'est vrai, a toujours empêché l'accès des femmes au trône. Mais il n'a pas empêché l'exercice du pouvoir. Alors je lance la série « Quand la France fut gouvernée par les femmes ». Je reviendrai au cours d'une dizaine d'épisodes sur les périodes au cours desquelles les reines et les favorites ont dirigé la France. Alors il n'y a pas de but militantiste ou quoi, ça je m'en fous. Juste la passion de l'histoire et pouvoir raconter cette partie de notre patrimoine qui est trop souvent oubliée. Pour commencer, je vais vous conter l'histoire des reines sanguinaires, Brune Hilde et Frédégon. Les premières reines qui ont marqué véritablement l'histoire de France. Avant que la vidéo commence, pense à laisser un like pour le référencement, c'est important. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour soutenir, c'est super important. Alors maintenant, asseyez-vous. Tendez l'oreille. Parce que Père Castor is back. Nous sommes en plein milieu de l'ère mérovingienne. 109 années nous séparent du début du premier règne mérovingien par Childéric Ier. Et 138 années nous séparent du règne du dernier mérovingien, Childéric III. Avant de commencer le récit, j'aimerais juste faire un point sur le contexte sociétal. Parce que le Moyen-Âge, c'est une période obscure dans l'esprit des Français. Parce qu'on nous l'évoque à l'école, mais on ne nous l'apprend pas véritablement. Donc premièrement, les Francs ne sont pas des barbares au sens sanguinaire et sans culture. Barbare, c'est un terme romain, barbarus. Et en grec, barbaros. Et ça veut dire étrangers. Donc quand on dit barbares, c'est qu'ils sont étrangers au monde gréco-romain. Ensuite, la population des Gaules est toujours romaine. On dit gallo-romaine aujourd'hui. Mais bon, leur culture, leur organisation, leur tradition sont romaines. Et les Francs qui conquièrent les Gaules sont civilisés. L'époque Franque, c'est pas un moment où les Francs tuent les Romains et les remplacent. En fait, c'est principalement l'aristocratie Franque et l'armée qui migrent en Gaulle. La population reste romaine. Pendant la chute de l'Empire, c'est les évêques qui ont administré et dirigé leur évêché. Donc ils ont un grand pouvoir politique qu'ils vont opposer aux Francs. Et la Gaulle, en tant qu'unité, n'avait plus de dirigeants. L'historienne Charlotte Féfer dit même que les Romains demandaient à être dirigés. Et il y a une formule de Horace qu'on emploie, c'est la Grèce conquise, conquise son farouche vainqueur. On peut presque l'appliquer pour Rome et les Francs. En fait, cette formule signifie que, malgré la victoire politique, les Romains, comme les Francs, ont adopté la culture de ceux qu'ils avaient vaincu. C'est pourquoi la civilisation en France est restée gréco-romaine. C'est parce que les Francs se sont romanisés. Ils aimaient cette culture. Deuxièmement, il y a beaucoup de meurtres. Ok, c'est un carnage. Mais il ne faut pas porter un regard, avec la sensibilité d'aujourd'hui, sur ces crimes. A l'époque, tuer, c'est faire de la politique. Le système fonctionne comme ça. Et les Mérovingiens, comparé à l'époque romaine des Empereurs, ce sont des enfants de cœur. Vraiment. Des petites fiottes. En fait, le meurtre est un usage parce que l'institution royale est faible. Il n'y a pas de formalisme qui instaure que le roi est forcément un Mérovingien, par exemple, ou que le roi règne de son coronnement jusqu'à sa mort. Il n'y a pas tout ça, puisque c'est les Laudes, c'est-à-dire les Aristocrates, qui intronisent le roi et le maintiennent au pouvoir. Donc si les Laudes ont le prétendant qu'ils préfèrent, ils vont le soutenir et remplacer le roi. Genre non, j'ai un nouveau pote qui va me prendre mon épau, toi tu dégages. Le meurtre devient une manière de rester en place en tuant ses opposants. C'est la loi du plus fort. Les règles du jeu ne sont pas clairement définies, alors chacun fait la sienne et la violence triomphe. Le contexte posé commence. Le roi Clotaire Ier, fils de Clovis, est décédé en 561. A cette époque, la loi salique imposait aux hommes francs de diviser leur terre entre tous leurs fils. Et les rois francs n'échappent pas à cette règle. Le royaume franc est alors divisé entre les quatre fils de Clotaire. Chilperic règne sur la Neustrie, Zygbert l'Australie, Gontran la Burgondie, et Caribert l'aîné reçoit le plus grand royaume, celui de Paris. Les capitales sont Soissons, Reims, Orléans et Paris, des villes proches pour faciliter l'administration commune du royaume franc. Même si en vrai, les capitales s'en foutent parce qu'ils changent souvent. Par exemple, l'Austrasie est gouvernée depuis Metz. Bon, voilà. Mais nos mérovingiens ont pour coutume de comploter entre eux. Entre meurtre, trahison et jeu de pouvoir, cette époque a des airs de Game of Thrones. C'est justement l'importance des alliances politiques qui font entrer dans l'histoire de France la première femme de notre histoire. Brunhilde, qui épouse en 566 le roi d'Austrasie, Zygbert. Brunhilde, c'est la fille d'Athanagilde, le roi des Visigoths. Elle est belle, intelligente, ambitieuse, et elle s'entend bien avec son mari. Et ça, c'est top, quoi. Le roi Chilperic, lui, est marié à Odover. La reine Odover a une servante qu'elle apprécie beaucoup. Ah tiens, lèche-moi les pieds, nettoie ma robe, nourris-moi, brave suivante. Bref, entre elles, c'est l'amour fou, quoi. Le jour du baptême de sa fille qui venait de naître, Chilperic était en guerre et donc absent. La reine Odover ne savait pas quelle marraine choisir pour sa fille Basine. Sa suivante, qu'elle trouve intelligente, suggérera qu'Odover endosse elle-même le rôle de ma reine. La reine, elle trouva l'idée brillante. Et Basine fut baptisée avec, pour ma reine, sa mère. Au tour du roi, la suivante de la reine, qui était la maîtresse de Chilperic, accessoirement, elle le faisait parce qu'elle aimait la reine, faut pas déconner. Bah, elle dévoile au roi ce que Odover avait fait. Elle poursuivit en affirmant qu'il ne pourrait désormais plus coucher avec sa femme puisque le droit canon instaure un lien de fraternité entre le père de l'enfant et la marraine. Donc, aux yeux de l'église, la reine était à la fois l'épouse et la sœur du roi. Donc, partager sa couche aurait été perçue comme de l'inceste. Chilperic envoie alors Odover dans un couvent. La suivante, elle, a une condition de serre, elle est ambitieuse, elle a l'amour du roi, bref, elle a réussi son coup. Cette suivante s'appelle Frédégon. Et malheureusement pour elle, elle deviendra pas reine pour l'instant. Dont le roi Chilperic préfère un nouveau mariage politique. La gueuse, elle est bien bonne, mais moi, je suis quand même roi. Et depuis que son frère Sigbert a épousé Brunhilde, il craint une alliance Ostrazo-Bizigote contre son royaume. Il va imiter son frère. Brunhilde est belle, elle est fille de roi, alors pourquoi pas se marier avec la deuxième fille aînée du roi Visigot, Galswent, la sœur de Brunhilde. Elle doit être magnifique comme sa sœur. Pas du tout, pas du tout. Elle est chum, elle est pas belle là-pôtre. Si Sigbert avait épousé la fille cadette du roi Visigot, c'est pas seulement parce que c'était une belle femme, mais surtout parce que son aîné, Galswent, était chum. Bon, il se marie quand même en 568. Chilperic lui attribue comme Morgan Gab des terres d'Aquitaine, c'est l'équivalent d'une dot que le mari donne à sa femme. Il donne l'Aquitaine, comme ça les Visigots, ils attaquent pas les terres de la fille du roi. Bref, mariage sans conviction, la reine est délaissée par son mari qui préfère les maîtresses, notamment Frédégonde. En 770, deux ans de mariage quand même, Chilperic lui a pas fait d'enfant, elle demande qu'il lui accorde le retrait dans un couvent. Et il accepte. Mais, il y a Frédégonde qui traîne dans le coin, et si elle souhaite devenir reine, Galswent doit pas rester en vie. Frédégonde demande alors à Chilperic de tuer sa femme. Pfff, bah d'accord, je vais le faire, ouais, je vais le faire. Chilperic envoie un soir un esclave dans la chambre de Galswent, sereinement endorgné. Il saisit son cou, le serre de toutes ses forces. Galswent s'époumonne, se débat, tente d'écarter son bourreau, rien n'y fait. La reine l'heure, assassinée par étranglement, sous les ordres de son époux. Mais surtout, sous ceux de Frédégonde, qui l'épouse juste après. Brunhilde, la sœur de Galswent, l'apprend, bien évidemment. Une haine va alors naître entre elle et Frédégonde. Une lutte fratricide entre les royaumes de Nostrie et d'Austrasie naît et divise le monde franc pendant près de 50 ans. C'est la fête royale. Mais avant ça, Chilperic paie à Brunhilde le verguel, qui est une compensation financière pour l'assassinat de quelqu'un de sa famille. Normal. C'était censé éviter les fêtes, justement. Le verguel comprend aussi la cession du Morgan Gap de Galswent à Brunhilde. Sauf que Chilperic, il s'emballait. La reine ne respecte pas son engagement et récupère les territoires d'Aquitaine de Galswent. Bon, là, il ne faut pas déconner, Brunhilde ordonne à Zygbert de riposter et en l'an 575, c'est parti pour la guerre. Pendant la guerre, Zygbert tue Tibère, le fils de Chilperic, qu'il avait eu avec Odevers. Zygbert prend l'avantage et Chilperic, abandonné par ses seigneurs, est contraint de se réfugier avec Frédégonde à tourner. L'une des dernières villes qui lui est loyale. Les lignes de Nostrie intronisent Zygbert et Chilperic perd son royaume. C'est là que Frédégonde, qui vient juste d'accoucher d'une fille royale, va opérer son premier grand fait de femme politique. Elle va envoyer des hommes de main auprès de Zygbert. Armée de longs couteaux empoisonnés et après s'être approché furtivement du roi, il lui assène chacune un coup de couteau dans ses deux flancs. Le roi s'effondre et trépasse sur le champ. Chilperic, à nouveau reconnu roi par les Ludes, grâce à l'action de Frédégonde, se rue vers Paris où Brunhilde se protège. Alerté de la mort de son époux et de l'arrivée de son ennemi neustrien, Brunhilde évacue de Paris son fils en bas âge, Schildebert. Chilperic, une fois arrivé à Paris, prend la ville et capture Brunhilde pour l'enfermer à Rouen. En 576, Chilperic place Mérové, un fils qu'il a eu avec Odebert, à la tête d'une armée pour envahir le poitou. Mais le prince de 26 ans se rend à Rouen avec cette armée et délivre Brunhilde pour l'épouser. Cette évasion est faite avec la complicité de prétextat, l'évêque de Rouen. Ce qui, vous le verrez, va rester dans la mémoire de Frédégonde. Brunhilde, elle, à 29 ans, voit l'occasion de sortir de sa prison et en même temps de retrouver une condition convenable en épousant un héritier du trône de Neustrie. Mérové, lui, ça l'arrange bien aussi, ce mariage, parce que Frédégonde vient de faire naître un fils, Samson, qui menace sa place sur le trône de Neustrie. Et donc, le mariage avec Brunhilde lui permet une alliance avec l'Ostrasie pour lutter contre celle qui a évincé sa mère. Sauf que Frédégonde, de 1, ça lui plaît pas du tout que Brunhilde ait été libéré. Et en plus, elle n'apprécie pas trop que la Neustrie doit être partagée avec un fils qui n'est pas le sien à la mort de son mari. Alors, ni une ni deux, pas folle, elle commence à pousser Chilpéric à réagir, elle fait traquer Mérové et le ramène auprès de son père. Et là, Chilpéric le ton. Comme un mouton. Alors, c'est parce que les Mérovingiens étaient surnommés les rois chevelus, parce que les chevelons étaient signes de leur puissance. Donc, une fois tendu, c'était comme si il l'avait déshérité. Et ouais, c'était pour éviter de déviscérer son fils, quoi. Il a un cœur, Chilpéric, quand même, merde. Bref, en tout cas, Mérové est envoyé dans un monastère, et ça dégage. Sauf que non. Non. Mérové s'échappe et se réfugie en picarde. Frédégonde, elle dit, il va voir de quel bois je me chauffe celui-là. Elle le traque et une fois cerné, Mérové se tourne vers son ami, son frère d'arme, Gaélien. Et il lui dit, aide-moi. Aide-moi à m'échapper. Vous l'aurez compris, ce qu'il lui demande de faire, ce n'est pas de l'aider à traverser les troupes ennemies. Gaélien brandit alors son épée et non sans peine, transperce le corps du prince. Frédégonde fait alors arrêter Gaélien et pour se venger d'avoir empêché le châtiment qu'elle réservait à Mérové, elle fit mutiner les pieds de Gaélien, puis ses mains. Après cela, elle fit découper son nez et ses oreilles. Gaélien périt dans d'atroces souffrances. Elle fit ensuite expulser prétexte de l'évêché de Rouen parce qu'il avait aidé Brune-Île d'à s'enfuir. Un peu soft comme sanction. Mais Frédégonde n'a pas encore atteint ses objectifs. Il reste encore des enfants de son mari qui l'a vêtue avec Odevers. Vous la connaissez Frédégonde ? Elle veut le pouvoir, mais surtout que ses enfants l'aient par la suite. C'est donc en 580 que Frédégonde abat ses cartes. C'est Odevers qui fait d'abord les frais des ambitions de la reine. Puis, le dernier fils, Clovis, est tué. Enfin, elle commet un acte ô combien cruel. Si ce n'est pire qu'un crime. Elle envoie des soldats rendre visite à Basine. Vous vous souvenez ? La fille d'Odevers et Chilperic qui par son baptême et la ruse de Frédégonde avait fait répudier sa mère du trône de Neustrie. On ne connaît pas le déroulé du crime. Néanmoins, on sait avec certitude que ces soldats missionnés par la reine violèrent Basine avec assez de violence pour lui faire perdre tout honneur et toute prétention à son héritage. Quatre ans après ce massacre, il ne reste qu'un fils au couple royal. Clotaire. Tous les autres sont morts de maladie. et Chilperic, après avoir laissé Frédégonde décimer toute sa descendance, son seul espoir pour hériter de son royaume, c'est son dernier fils. Et ça, il ne le verra pas puisqu'après une partie de chasse, il est assassiné par deux coups de couteau. La chronique de Frédégère accuse Brunhild de ce crime mais les responsabilités dans cet assassinat sont floues car plusieurs sources se contredisent. Clotaire n'a que quatre mois, c'est donc Frédégonde qui assure la régence. Brunhild, on l'avait un peu oublié depuis que Mérové l'avait libéré, mais elle est retournée en Australie. Elle a eu quelques difficultés pour récupérer le pouvoir. Donc, de 576 à 585, elle est effacée et elle doit diriger en co-régence avec le maire du palais jusqu'à ce que Schildberg devienne majeure à 15 ans. En tout cas, le fait que Frédégonde règne, ça la saoule et elle s'adresse à Gontran, son beau-frère, le frère de Schildberg et Zygbert qui est roi de Burgundy. Elle lui dit qu'elle veut absolument voir Frédégonde et Clotaire disparaître. Elle affirme que Clotaire est un bâtard car des doutes planent sur le père. Bon, Gontran, il n'écoute pas du tout Brunhild, il réunit les lottes de Nostry et il les fait reconnaître Clotaire comme héritier. Le jeune roi est placé sous sa tutelle jusqu'à majorité. Frédégonde, elle est écartée du pouvoir Gontran l'enferme dans une villa près de Rouen. Excusez-nous, les prisons royales étaient sympas. Et la villa est placée sous l'autorité de l'évêque de Rouen qui est redevenue prétexta car Gontran l'a remis à son poste. Après deux ans de captivité, Frédégonde allant à son plein cul de la villa, elle attrape un cerf et elle lui confie de mission. Un jour de messe, le cerf se rend à la cathédrale de Rouen. Il approche l'évêque prétexta. Une fois arrivé à bonne distance, il se jette sur lui et lui enfonce un couteau dans le corps. Frédégonde, rancunière envers son géolier, lui rend visite son son lit de mort et lui propose au calme s'il n'a pas besoin de ses médecins. La prétexte, il pète un câble, le mec. Elle se dit que je te jette une malédiction, elle était une sorcière, nanana. Le bouclicane et Frédégonde revient aux affaires. Ouais. Frédégonde, il n'est pas content parce qu'il s'est accaparé des terres de Nustrie. Il a récupéré des vassaux de Nustrie et il veut les garder. Donc, il complote avec les Lunds contre la Reine. Orphédégonde, toujours maligne, elle fait croire qu'elle est disposée à négocier et elle envoie deux émissaires pour résoudre la situation. Pas du tout. Elle est charge de tuer Gontran. Point. Cette fois, elle n'y arrive pas. Gontran, il comprend et il bute les émissaires. Bon, là, le roi, il est saoulé et il rencontre Brunhilde et son fils Schildberdeux. Après des négociations, il signe le traité d'Andolon qui prévoit qu'à la mort soit de Schildberdeux soit de Gontran, c'est le survivant qui prendra le royaume de l'autre. Cinq ans plus tard, en 592, Gontran meurt et Schildberdeux récupère la Burgondie. Brunhilde règne de fête même si son fils a déjà 22 ans. Eh ouais, ça pousse. Clotaire, lui, il a que 8 ans, il se chie encore dessus, le gosse. Donc, c'est Frédégonde qui règne, quoi. Faut pas déconner. Donc, le royaume franc est gouverné par deux raids, Frédégonde en Neustrie et Brunhilde en Austrasie et Burgondie. Un an après la fusion des royaumes, en 593, Brunhilde dit au chef des LUD d'Austrasie, 20 trios, d'attaquer la Neustrie. Alors lui, bon gaillard, prends sa masse, son cheval, et vas-y que je te pète du Neustrien, nanana. Sauf que, pas de chance, il tombe face à plus fort que lui puisque c'est Frédégonde qui remporte la bataille de Soissons. Et oui, il retourne la queue entre les jambes en Austrasie. Mais retenez son nom. En 595, Brunhilde fait promulquer la décretion de Schilderberg. C'est grâce à ce texte qu'on se rend compte toute la grandeur de la reine Brunhilde qui devient alors une figure de taille dans l'histoire de France. En fait, Brunhilde, elle cherche à renforcer le pouvoir royal. Elle le renforce avec l'administration royale en augmentant les impôts auprès des vassaux, ce qui, vous l'imaginez, déplait totalement. Dans cette décretion, elle s'occupe aussi du sort des femmes car lorsqu'elle rouvint en Austrasie après son mariage avec Mérové, les Ludes l'avaient rejetée. Ils refusaient qu'elle reprenne le pouvoir par misogynie et aussi parce qu'elle leur enlevait de l'influence en instaurant un pouvoir royal fort. La décretion était donc censée affirmer que les femmes peuvent diriger. Après la mort de Brunils a complètement disparu et le pouvoir royal s'est complètement délité et les hommes ont toujours empêché que les femmes règnent. Frappée par la mort de sa sœur et l'impunité de ses bourreaux, elle met aussi un terme à la pratique de la fête, c'est-à-dire la vengeance des morts pour instaurer le jugement royal qui infligera la mort aux bourreaux pour éviter que les familles s'enlisent dans des fêtes sans fin. Elle crée également une police avec la fonction de centeniers. Les centeniers sont des enquêteurs chargés de traquer et juger les brillants et les criminels. Elle est aussi connue comme reine bâtisseuse car elle restera toutes les voies romaines pour faciliter les déplacements en Austrasie. Enfin bref. En 596, Schildeber meurt et le royaume est divisé entre ses fils, Tibère qui prend l'Austrasie et Thierry la Burgondie. Mais c'est toujours Brunilde qui reine depuis Metz. Mais elle apprend que le brave duc Vintrio complote contre elle. Elle le fait alors tuer en 598. Là c'est trop on en a marre. Les Lod se rebellent et la vire d'Austrasie. Elle fuit en Burgondie son autorité et alors réduite. Pendant ce temps Frédégonde meurt en 597. Alors pour elle no suicide elle part allongée dans son lit gros dodo en pleine nuit. Personne la tue. C'est Clotaire qui prend le relais pour achever la fête royale. On retiendra de Frédégonde une reine ambitieuse d'origine servile et qui a su se hisser par son courage sa ruse ses crimes et sa beauté à la tête du royaume de Nustrie. Brunil dans 603 elle a 56 ans et il n'y a pas de répit pour elle. Elle doit continuer la guerre. Et pour récupérer l'Austrasie elle place Protadius son amant en tant que maire du palais de Burgondie. Trois ans plus tard en 606 le plan est prêt c'est carré Protadius va conquérir l'Austrasie. Sauf qu'avant de commencer les hostilités les troupes de Protadius avaient posé le camp en Australie et les LUD ils n'ont pas envie d'aller mourir pour la reine. Une rébellion née dans le tentement la colère grande et les soldats exigent que Protadius sorte leur parler. Il refuse préférant continuer à jouer au dé dans sa tente. Le mec se fait chier. C'en est trop il se rebelle contre Protadius déchire sa tente et s'acharde sur lui avec rage. Protadius mort il n'y aura pas de guerre. Et puisque toutes les bonnes choses ont été fait 610 Tibère et Théry se livrent une guerre au bonheur de Clotaire qui les regarde s'entretuer. C'est Théry qui gagne et qui réunifie la Burgondie et l'Austrasie. A sa mort en 613 Brunhilde reprend le pouvoir et nomme Varnacher comme maire du palais d'Austrasie et de Burgondie. Il était censé la maintenir au pouvoir tout en calmant la haine que les laudes avaient envers la reine. Mais en 613 après 47 ans de règne dont 28 ans de pouvoir effectif Brunhilde va tomber de son trône. Varnacher et Pépin de Landenne l'arrière-grand-père de Charles Martel offrent leur soutien à Clotaire II et fomentent un complot contre Brunhilde. L'alliance prévoit que le royaume franc sera réunifié sous le règne de Clotaire. Mais en contrepartie, Pépin pourra diriger l'Austrasie en tant que maire du palais. L'alliance est alors conclue et Brunhilde est arrêtée. Pendant 3 jours, la Grande Reine va faire l'objet d'une humiliation qui marquera l'histoire de France. Clotaire doit effacer l'héritage qu'elle laisse en faveur de la royauté mais aussi il doit affirmer sa victoire dans cette fed. Brunhilde est dénudée alors qu'elle a 66 ans. Elle est placée sur le dos d'un chameau signe du soutien de Byzance à Clotaire et on la fait défiler nue et ensanglantée devant l'armée Franck. Après ces 3 jours de torture, on attache ses cheveux et sa jambe derrière un cheval. Le cheval est lancé au galop et la Reine meurt dans une course effrénée de souffrance. Son corps sera ensuite brûlé et ses cendres seront jetées dans la nature. Voilà comment s'achève l'histoire des reines sanguinières. C'était long mais j'espère que ça vous a plu. J'ai préféré rajouter des détails pour que par cette histoire vous compreniez cette époque. Il faut savoir que longtemps ces reines étaient dépeintes comme des monstres dans la litture historique puisque les écrits les plus célèbres qui nous sont parvenus étaient écrits par des prêtres qui dénigraient les femmes et aussi puisque les prêtres étaient des hommes politiques à part entière ils écrivaient l'histoire en fonction de leur alliance politique. En tout cas si la vidéo vous a plu abonnez-vous c'est très important pour soutenir la chaîne laisser un like ça aussi c'est hyper important vous pouvez aussi suivre le contenu complémentaire qui est posté sur le compte Insta il y a le lien en description et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes de cette série sur les reines de France. Sous-titrage Société Radio-Canada